Bonjour, alors bienvenue, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les acquisitions pour les trois premiers mois du bébé, qu'est-ce qu'il est nécessaire pour le bébé, dans ses positions, dans ses besoins fondamentaux, voilà, donc je vais vous parler des besoins fondamentaux hors alimentation et sommeil. Voilà, donc on a un bébé qui est nouveau-né dans le ventre de la maman, il était en position fétale très recroquevillé, voire plus, souvent ils ont même les pieds au niveau du crâne, de la tête, donc très replié et ils sont entourés complètement par l'utérus, donc ils ont un contact permanent, voilà, tout autour d'eux, et donc au niveau de la température aussi, ils sont dans un 37 degrés bien tranquille. Donc quand le bébé sort, il a une sensation déjà de froid, on va dire, la plupart du temps, sauf s'il fait extrêmement chaud, sinon il fait relativement froid pour un bébé, même si par exemple, je ne sais pas, il fait 25 degrés, en fait c'est froid pour un bébé au début. Et ensuite, il est beaucoup plus déplié, et puis il a moins de contact autour de lui. Donc l'important au début, ça va être de l'entourer beaucoup pour qu'il soit contenu. D'ailleurs, quand il n'est pas contenu, vous allez voir votre bébé faire le réflexe de Mourou, c'est-à-dire comme ça, pendant son sommeil ou en dehors de son sommeil, il suffit d'un bruit un peu plus fort et hop, les bébés vont avoir ce réflexe-là qui va partir au cours du quatrième mois habituellement, 4-5ème mois. Il y a des bébés qui le perdent un peu plus tôt, c'est pas grave de le perdre plus tôt, bien au contraire, plus vite il le perd, plus il sera, on va dire, rassuré dans son corps. Alors, pour pas qu'il fasse ce réflexe-là, en fait, il faut qu'il soit assez entouré. Donc il y a des bébés qui ont des tout petits réflexes qui ne vont pas les gêner, il y a des bébés qui vont avoir des réflexes soudains, assez forts en arrière comme ça, et ça va vraiment les parasiter dans leur sommeil et aussi dans leur jeu, et dans leurs observations, ça va comme faire un petit court-circuit. Donc c'est important d'observer votre bébé, si vous voyez de forts réflexes comme ça, n'hésitez pas à les entourer plus souvent, à les emmailloter. Donc ça va être important d'entourer le bébé pour réduire la fréquence de ses réflexes qui vont partir d'eux-mêmes ensuite. Deuxième chose, la position en flexion, qui amène aussi le fait d'entourer votre bébé. Vous pouvez le tenir à bras comme ça, par exemple. Donc comme ça, voilà, là il est tout entouré. Le portage permet aussi, bien sûr, cette position et cette sensation rassurante dont le bébé a besoin, donc plus ou moins selon les bébés. Et cette position en flexion, en fait, elle va permettre une mobilité du crâne aussi, de la tête. Donc elle va permettre au bébé d'observer, de voir, tout en étant confiant, puisqu'il ne se pose pas la question de où son parent est. Sa première question, c'est où est mon parent, où est mon... Voilà, on est un peu... on fusionne dans sa tête, on est... Nous et eux, il n'y a pas beaucoup de différences. Pourquoi on doit toujours être là pour eux, un peu, au début. Donc là, si on l'a souvent avec nous, il va pouvoir observer le reste et développer sa curiosité sur le monde autour. Donc ça, ça arrive plus vers 2-3 mois. Le premier mois, il ne nous regarde que nous la plupart du temps, ou bien il nous cherche des yeux. Donc, récapitulons. Cette position en flexion va permettre la mobilité du crâne. Un bébé qui est tout le temps en extension, il va privilégier l'extension aussi du cou, et ça ne va pas favoriser les mouvements. Au contraire, il va choisir une position et puis moins bouger. Ça va le bloquer dans sa mobilité du crâne. Et donc, en étant bloqué en extension dans sa mobilité de crâne, il va moins bouger. Du coup, il y a des aplatissements plus fréquents quand on a le bébé en hyperextension que quand on a le bébé en flexion. Là, il va bouger plus fréquemment, ce qui fait qu'on va éviter la plagiocéphalie ou la tête plate. Donc, le bébé, il a besoin de quoi en fait à sa naissance ? Il a besoin qu'on lui libère sa mobilité du crâne, sa mobilité du cou, de tête, pour aussi découvrir ses petites mains. Donc, c'est important qu'il découvre la droite et la gauche. Si à trois mois ou à un mois, il ne découvre qu'une seule de ses mains, c'est important qu'on lui fasse découvrir l'autre comme ça. Donc, on lui présente l'autre pour qu'il la découvre aussi. Voilà, c'est important de le faire ça. Ce n'est pas si fréquent que ça, mais quand on a un bébé qui montre déjà une préférence, c'est beaucoup trop tôt pour dire qu'il va être droitier, qu'il préfère tel côté. Non, ce n'est pas une question de préférence, c'est une question de confort. Tout ce qui est confortable pour lui, il va le faire. Et tout ce qui est inconfortable, il ne va pas le faire. Donc, si jamais il a un petit blocage cervical, on va dire, par exemple, là, de ce côté gauche, il ne va pas aller chercher sa main gauche. Donc, voilà, les séances d'ostéopathie, c'est bien dans ces cas-là, mais ce que vous faites tous les jours aussi, en tant que parent, ça va être nécessaire. Et c'est ça qui va aider et améliorer les choses, pour les petites choses améliorées. Mais voilà, ce que je voulais vous dire par cette vidéo, c'est que des petites choses pour le bébé et pour vous amènent ensuite, la salle libère des grandes acquisitions pour la suite. Donc, le bébé, il a aussi beaucoup besoin d'être à plat ventre. Donc, il peut être à plat ventre sur vous quand vous êtes allongé, par exemple. Vous pouvez garder le bébé à plat ventre. Vous pouvez le mettre à plat ventre sur un tapis d'éveil ou une petite couverture et le féliciter quand il est à plat ventre. Sur la table allongée, le mettre à plat ventre systématiquement et par les côtés. Donc, on fait basculer quand vous lavez les fesses du bébé. Au lieu de le laisser toujours là et puis de lui laver les fesses en levant, vous pouvez aussi le basculer sur le côté, laver sur le côté, basculer de l'autre côté et laver aussi. Et puis, vous faites un petit temps plat ventre. Il dit bravo, bravo bébé ! Mais c'est bien ça ! Voilà, vous le félicitez, vous lui montrez que c'est ça que vous attendez de lui. et en étant à plat ventre, il va développer la motricité de son cou aussi comme ça et ça va être important pour toutes les acquisitions futures puisque la plupart des acquisitions, les apprentissages se font par le jeu et jusqu'à ce que le bébé tienne assis, le jeu se fait à plat ventre. Donc, c'est important que vous mettiez votre bébé à plat ventre pendant les phases d'éveil, pendant chaque phase d'éveil. Donc, c'est plusieurs fois par jour, au moins trois fois par jour. Mais voilà, je vous conseille un maximum. A chaque change et à chaque phase d'éveil, votre bébé, il a mangé, il a digéré, il est changé. Vous le mettez à plat ventre un petit peu systématiquement et après, il fera le job lui-même, en fait. Donc, notre rôle de parent, c'est de le mettre dans une situation propice pour ses apprentissages futurs. Et après, votre bébé, en fait, une fois qu'il sait se déplacer au sol, après, il fait tout, tout seul. Juste jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce moment-là, il faut éviter de les attacher. Si vous les attachez trop ou beaucoup ou systématiquement en transat ou en maxicosie hors voiture, en fait, les sangles qu'il y a pour attacher le bébé vont empêcher qu'il découvre ses mains. Et ses mains, c'est sa première découverte. S'il ne fait pas la première, c'est compliqué de faire la suivante. Donc, on évite un maximum les transats, c'est-à-dire 5 minutes de transat, ça va. On ne fait pas des journées de transat. On ne fait pas des siestes en transat, surtout. Le transat, c'est un outil pour poser le bébé si vous prenez votre douche, pendant que vous mangez et que vous voulez qu'il vous regarde. Mais autant que possible, en fait, c'est mieux de le mettre au sol, sur une couverture, ou dans vos bras, ou en écharpe, ou en porte-bébé. Mais en gros, le transat et le maxicosie en poussette, ce n'est pas des super outils d'apprentissage. Le maxicosie ou siège auto, c'est des très bons outils pour la protection du bébé en cas d'accès dans la voiture. Excellent, il n'y a pas mieux. Mais, pas en dehors, en fait. En dehors, en fait, ça va bloquer le bébé. Il va avoir son champ visuel bloqué par la protection du siège auto, du maxicosie. Et du coup, il va être moins stimulé pour regarder à droite ou à gauche. Donc, il va regarder tout droit. Il va avoir les sangles qui gênent l'approche de la main pour les premiers mois. Donc, non, ce n'est pas un bon outil pour les tous premiers mois. C'est bien d'éviter un maximum quand vous n'êtes pas en voiture. Et voilà, le transat, comme je vous le disais, pendant que vous prenez votre douche, ça peut être un bon outil pour que le bébé voit que vous n'êtes pas trop loin. Mais le reste du temps, c'est bien d'éviter de le laisser à plat. Donc, toujours un peu de plat ventre, le plus possible. Et puis, quand il a marre du plat ventre, le mettre à plat dos. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, pour les besoins fondamentaux du nourrisson. En fait, pourquoi ça va être nécessaire ? En fait, le bébé, dans toutes ses acquisitions, et l'enfant aussi, il va y avoir comme des portes qui s'ouvrent où l'acquisition va être possible à certains moments. Alors, il n'y a pas qu'une seule fois où les portes s'ouvrent. Elles vont s'ouvrir plusieurs fois. Mais si plusieurs portes ne sont pas prises, disons qu'on va cumuler les... Ce n'est pas du retard parce qu'on se donne plusieurs mois avant de parler de retard pour un bébé. Mais il ne faut pas cumuler les petites lacunes, on va dire. Et une petite lacune, ce n'est pas grave du tout. Et on sait qu'elle est toujours récupérée, plus ou moins. Mais si on cumule l'environnement peu propice aux apprentissages, après, ça va être plus compliqué. La difficulté, c'est que souvent, on se rend compte plus à l'école qu'il y a des lacunes. Et il ne devrait pas y en avoir, en fait, en maternelle. Donc, voilà un bébé qui, par exemple, qui a été mis beaucoup dans la même pièce qu'une télé, en fait, il va souvent être parasité par des bruits inopportuns, des bruits où il va s'arrêter de jouer pour voir ce qui se passe, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est grave. Il vous cherche du regard. Et quand il reprend son jeu, là où il en était pour complexifier son jeu, en fait, il va se dire, ah, mais j'ai déjà joué avec ça. Ah, putain ! Et il le zappe. Et le fait de zapper plusieurs fois les jeux, plusieurs fois par jour, après, ça lui apprend le zapping. En fait, il ne va plus être attentif longtemps sur quelque chose, puisqu'il va être systématisé dans le fait de passer d'un jeu à un autre. Alors qu'un bébé qui est dans un environnement homogène, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément silencieux, mais homogène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de publicité. Voilà, le problème de la télé, c'est surtout les publicités qui vont avoir des bruits très forts d'un coup, qui vont être changeants, qui vont attirer l'oreille du bébé, comme de l'enfant, comme de l'adulte. C'est fait pour. Voilà, ça pose... Comment dire ? Ces parasitages-là vont apprendre au bébé à zapper, donc il ne va plus arriver à rester longtemps attentif à un jeu. Et l'intérêt du jeu, c'est qu'on le complexifie. Donc, je ne sais pas, par exemple, voilà, là, j'ai ça sous la main, c'est un grippe en bois, là. En soi, on est censé s'en servir de grippe. Le bébé, il va regarder... Voilà, là, ça tourne, là, ça bouge. Et puis, en fait, après, il va se dire, tiens, il y a des trous. On va essayer de mettre des choses dedans. Et ça, c'est de la complexification. On va complexifier le jeu. Et c'est ça qui est intéressant dans l'apprentissage du bébé. Et donc, dès, je ne sais pas, 6 mois, ils font ça, en fait. Mais il faut qu'avant ces 6 mois, il a été mis souvent à plat-ventre pour jouer à plat-ventre, parce que sinon, après, ils n'aiment plus cette position. Elle est inconfortable, en fait, pour eux. Quand la tête a grossi, elle devient trop lourde. Bon, ben, après, tout se complique. Donc, les 3 premiers mois, on résume. Les 3 premiers mois, beaucoup de contacts cutanés. Voilà, envelopper le bébé. Voilà, un contact agréable. Pas trop chaud, parce que le bébé qui a trop chaud, il va se tendre. Alors, pas trop chaud. Froid, il va se rassembler aussi. Mais alors, le trop chaud, c'est terrible, terrible. Donc, un bébé bien lové. Régulièrement en flexion dans les bras. En phase d'éveil, à plat-ventre, le plus possible, avec 2-3 jeux. Il n'y a pas besoin qu'il y ait 50 jeux autour. Des jeux qu'on peut complexifier, des jeux qui peuvent contenir quelque chose. Les petits sauts. Petite Sophie la girafe, c'est très bien. Les petits jouets en bois qu'on peut dévisser, qui tournent un petit peu. Voilà, les choses comme ça. C'est bien. Et donc, voilà. Donc, un bébé pas trop attaché. Beaucoup au sol. Beaucoup dans les bras. Et si jamais vous trouvez que votre bébé n'est pas trop à l'aise avec quelque chose, n'hésitez pas à consulter, à demander avis aux médecins, aux traitants ou aux pédiatres. C'est leur métier. Parfois, en fait, c'est bien de consulter quand il n'y a pas un problème, un rhume, quand ils ne sont pas malades. Et voilà, de voir comment va l'évolution du bébé. Voilà, c'est des rendez-vous qui sont prévus pour ça, les 3 premiers mois. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Et vous pouvez aussi vérifier. Tiens, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un truc important. En fait, votre bébé, il est censé avoir une certaine poursuite visuelle. C'est-à-dire, regarder quand il y a quelque chose en face de lui. Donc, ça ne marche pas avec toutes les couleurs. Au début, c'est le noir et blanc ou le rouge. Voilà, des couleurs assez brillantes ou pétantes. Enfin, flash. Et votre bébé est censé un peu suivre des yeux. Alors, pas forcément de manière linéaire, mais une certaine poursuite visuelle, même si elle est un peu saccadée, c'est important que votre bébé sache poursuivre un peu des yeux dans les 3 premiers mois. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi consulter pour ça votre médecin traitant. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important d'acquérir aussi avant 3 mois. Donc, à un mois, en général, il galère un petit peu, mais en allant très lentement, il arrive à suivre des yeux un peu. À deux mois, c'est bien quand c'est acté. Donc, en fait, si vous avez un bébé qui ne suit pas très bien des yeux, à force de lui présenter quelque chose et qu'il suive des yeux, après, il va y arriver. Un bébé qui est porté, il va y arriver plus facilement parce qu'il est en position adéquate, en flexion. Et qu'en fait, quand il est près de vous et qu'il est comme ça, en fait, il regarde tout ce qui se passe. Un bébé qui est allongé tout le temps, en fait, il y a moins de choses à regarder. Il y a une maman qui ne bouge pas beaucoup. et il a beaucoup moins besoin. Il est moins stimulé pour une rotation de cou ou beaucoup moins stimulé aussi pour une poursuite visuelle, pour regarder les choses avec les yeux et un petit mouvement de cou aussi. Voilà. Et enfin, le portage dans les trois premiers mois, il a une grande vertu qui est moins connue mais qui est tout aussi importante. C'est qu'en fait, quand on porte, souvent, on fait des choses, on se penche, on bouge. Le bébé est un peu balotté comme ça. Et ce balottement est important puisqu'il va permettre de créer l'équilibre dans l'oreille interne. Donc, l'équilibre, c'est quelque chose qui sera important aussi pour plus tard, pour le sport, pour être à l'aise debout, pour être à l'aise assis longtemps, pour ne pas chercher soi-même sa position quand on est à l'école et qu'on a besoin de bouger tout le temps. C'est aussi qu'on manque un petit peu d'équilibre ou qu'on a la bougeotte. Mais c'est important de ne pas manquer d'équilibre, en tout cas, parce que ça peut gêner la concentration aussi. Donc, vraiment, les bras et le portage, les trois premiers mois, c'est nécessaire et c'est important, en fait. Donc, ce n'est pas quelque chose de... Moi, je suis pour ou moi, je suis contre. En fait, c'est important pour les besoins fondamentaux du bébé. Et après trois mois, en fait, votre bébé, il va quand même s'intéresser à beaucoup d'autres choses que vous et il va beaucoup moins... Il ne va pas avoir autant besoin de portage que dans les trois premiers mois. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. On n'en fait pas des bébés plus capricieux ou quoi. Juste après, c'est à nous d'intégrer des moments sans portage aussi. Je vous ai dit, les moments sur tapis d'éveil, après digestion, c'est très important et ça fait partie des besoins fondamentaux aussi. Voilà, c'est une vidéo assez dense mais voilà, je pense qu'elle reste accessible à tous. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre au maximum. Et enfin, j'aime bien conclure quand même par on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Cette vidéo-là, elle est faite pour vous donner un savoir. Après, ne stressez pas si vous ne faites pas ça chaque jour mais c'est important d'avoir une certaine régularité et d'avoir en tête ce vers quoi il faut tendre. Après, on n'est pas des parents parfaits. On n'est pas non plus le parent qu'on aurait aimé être parce qu'il y a d'autres choses qui jouent. Parfois, on travaille, on reprend le travail, on est fatigué, on ne va pas forcément bien. C'est rempli de beaucoup de choses, l'arrivée d'un bébé, y compris un déséquilibre du couple et de la cellule familiale. Donc, il ne faut pas culpabiliser non plus de ne pas arriver à faire tout ce qu'on aurait aimé faire. Mais voilà. Moi, je vous donne des informations. Après, on fait ce qu'on peut. Et puis, courage parce que c'est une période qui est remplie d'amour et de joie souvent, mais pas que, en fait. Il peut y avoir de la tristesse dans cette période-là et ce n'est pas toujours évident parce qu'on culpabilise de faire vivre ça à notre bébé alors qu'il s'en remettra plutôt bien. Si vous êtes là, bienveillant avec lui, ça ira très bien. Bon courage si vous êtes dans cette période-là. Pour celles ou ceux qui attendent un bébé, voilà, il faut savoir que c'est une période qui va être déstabilisée et qu'elle peut très bien se passer comme elle peut se passer difficilement. Ça peut très bien commencer et aller moins bien ensuite. Voilà. Moi, je trouve que le deuxième mois, c'est celui auquel on ne s'attend pas. Et c'est un de ceux qui sont les plus difficiles le deuxième mois parce qu'on a moins de réserve. Le premier mois, on est dans l'excitation de la nouveauté. Le deuxième mois, ça retombe un peu. Et voilà. Bon allez. À bientôt.